Je m'appelle Adria Bess, je suis étudiant en art à la prépa de vous en Marseille. Ça a été très cool cette année, ça a été pas mal de découvertes sur plein de moyens et de médiums différents. J'ai appris plein de trucs du style, j'ai commencé à faire de la soudure, on a commencé à travailler le bois, des grands formats, des impressions de la photo aussi, j'ai commencé à faire, c'est des choses sur lesquelles je ne sais pas du tout. Et notre cadence, on a une cadence de chaque semaine, on a un projet minimum à rendre en fin de semaine donc il faut s'accrocher mais c'est ultra productif et c'est ultra chouette parce que du coup on touche à plein de médiums différents et ça pour juste notre épanouissement, c'est ouf. Je suis Diego Cerceau, je viens d'arriver en prépa cette année, là ça m'a permis vraiment d'explorer vachement plus de choses, d'avoir une liberté dans la création, ce que je cherchais beaucoup plus. Chaque semaine on découvre un petit projet, le fait d'en parler toutes les semaines ça enrichit chaque sujet et de parler avec toute la classe qui a vraiment une patte différente pour chaque personne, c'est hyper intéressant. Arriver en prépa comme ça, t'es un peu plongé directement dans créer tout seul, faire et présenter, avoir une idée derrière, pas juste la réalisation et c'est ça qui va être compliqué et qu'on t'apprend au fur et à mesure de l'année. Je suis Naomi, je suis une étudiante en prépa aux beaux-arts à Marseille. J'ai choisi les beaux-arts de Marseille parce qu'il y avait plein de prépas mais Marseille ça me paraissait une ville super intéressante au niveau culturel. Le fait aussi que la prépa soit au sein de l'école, ça nous permettait d'avoir accès aux ateliers et puis le cadre est super chouette d'étudier proche du parc national des Calanques, j'avoue que ça pesait dans la balance. Ça m'a apporté d'enrichir toutes mes pratiques, de découvrir plein de médiums, d'expérimenter en fait c'est vraiment une possibilité d'expérimentation énorme et d'avoir un atelier à disposition, des super profs pour nous guider et aussi un cadre collectif pour nous booster et pour produire et pour découvrir et pour créer quoi. Merci d'avoir regardé cette vidéo !